Si nous quittons San Francisco pour le sud de la Californie, nous arrivons à San Diego au port de la frontière mexicaine. De l'autre côté de la frontière, une ville mexicaine, Tijuana, s'est développée en face de la ville américaine comme souvent le long de la frontière. Ainsi, les villes mexicaines peuvent baser leur développement sur la proximité de la frontière. A Tijuana, la plage peut attirer des touristes américains, tandis que dans les usines de la ville, appelées maquiladoras, on assemble à moindre coût des produits pour l'industrie automobile ou électronique américaine. Mais ces usines proposent un salaire très faible aux travailleurs mexicains. C'est pourquoi beaucoup tentent de traverser clandestinement la frontière, afin de profiter du haut niveau de vie des Etats-Unis, pays le plus attractif au monde pour les migrants. Le jour se lève, dans le désert de l'Arizona. Ces hommes en tenue de camouflage sont déjà en patrouille, armés jusqu'aux dents. Spider et Axton, ce sont leurs noms de code, sont des vétérans de l'armée américaine. Ils ont servi en Irak et en Afghanistan. Ils consacrent désormais leur temps libre à cette milice privée, bénévolement. Leur mission, empêcher l'entrée d'immigrés clandestins sur le sol américain. Jumelles infrarouges, radiosatellitaires et fusils d'assaut, la milice de Tim dispose d'un arsenal de guerre. Mais assure ne s'en servir que pour intimider. Ce soir-là, tout est calme. Aucun migrant illégal à l'horizon. La luminosité de la pleine lune et les rondes incessantes de la milice les ont sans doute dissuadés de passer. Le lendemain matin, Tim tient à nous montrer ce qui le met en colère. Au fil des kilomètres, le rideau de fer quasi infranchissable devient beaucoup moins impressionnant, voire même presque inexistant. Voilà notre barrière. Voilà ce qui empêche les terroristes, les trafiquants de drogue et les clandestins d'entrer. Voilà notre protection. La Border Patrol, la police fédérale des frontières, patrouille sur le même territoire. Selon la police des frontières, la zone est de plus en plus dangereuse. Sous l'influence grandissante des cartels de la drogue qui contrôlent le passage des migrants. Ces 20 dernières années, 10 agents fédéraux ont été tués. Hors caméra, les agents fédéraux déplorent ne pas être assez nombreux pour sécuriser cette frontière longue de plus de 3000 kilomètres. Seulement un agent en poste tous les 3 kilomètres dans cette région du sud de l'Arizona. Nous sommes au Mexique, à 100 kilomètres au sud de l'Arizona. La porte d'entrée d'un désert impitoyable. Des croix en mémoire des migrants morts non loin de là annoncent la couleur. Ici, pas de police. C'est la mafia qui est aux commandes. A Altar, le village tout proche, des boutiques vendent le nécessaire pour les 7 jours de marche prévus dans le désert. Sarah a grandi à Altar. Elle travaille dans un refuge pour migrants. Enrique, tu étais là ce matin, n'est-ce pas ? Dans le réfectoire, des cartes de la région signalent les migrants retrouvés morts dans le désert ces dernières années. Une ultime tentative de dissuasion pour ceux qui se préparent à partir. Je ne pense pas à ça. Si j'y pense, ça va m'empêcher de le faire. Et je ne veux pas que quoi que ce soit m'en empêche. Avec mon casier judiciaire, s'il m'attrape, j'en aurai pour un paquet d'années. Je ne veux même pas y penser. La frontière américano-mexicaine est donc un espace dynamique pour les Américains qui font assembler leurs produits à moindre coût au Mexique et pour les Mexicains qui obtiennent du travail facilement dans les maquiladoras. Mais beaucoup de migrants tentent de traverser illégalement la frontière car la vie est plus attractive du côté américain. Le sud du pays est également ouvert sur l'Amérique latine grâce à son littoral portuaire dynamique, avec par exemple le port de Houston. Si nous quittons le sud des Etats-Unis pour une vue générale sur le territoire américain, nous nous apercevons que nous n'avons pas encore évoqué le centre du pays. La partie ouest est un espace naturel contraignant avec une vaste zone désertique et les montagnes rocheuses. Mais dans le centre des Etats-Unis, on trouve des vastes plaines comme dans le Kansas. A l'est de la petite ville de Colby par exemple, on voit une vaste étendue de champs circulaires dues à une irrigation mécanisée. On y fait pousser essentiellement du maïs, du soja ou du blé. Le centre des Etats-Unis, que l'on appelle les Grandes Plaines, est donc un espace d'agriculture intensive, c'est-à-dire une production à très haut rendement. Cette zone est connectée à la mondialisation, puisqu'une partie de la production est destinée aux autres pays, faisant des Etats-Unis le premier exportateur mondial de produits agricoles. Etats-Unis le premier exportateur mondial des Etats-Unis le premier exportateur mondial des Etats-Unis.